Tac Moto Moto Et on est parti Accroche-pieds de la ceinture On est parti, on est parti Pour cette balade Un moto Ça va être Une très bonne expérience C'est la première fois que je vois ça Je me suis dit Pourquoi pas le réaliser Une vidéo ASMR Un 360 Sur ma moto Beaucoup d'entre vous ne sont pas monteurs Ou alors beaucoup d'entre vous Ne font pas de moto Mais il y a pas mal d'entre vous qui sont plutôt Curieux et qui aimeraient Faire un tour en moto Alors aujourd'hui Pour le plaisir de tous Je vous amène Avec moi Sur ma moto Sur ma Yamaha Dragstar 650 Pour ceux qui veulent les détails Et on est parti Alors pour la petite histoire Je promenais Avec ma copine Et on décidait de faire un petit tour Parce qu'ils faisaient très très beau Parce qu'ils faisaient très très beau Alors Lorsqu'on conduit en moto Il faut toujours faire attention aux autres Car ça arrive plutôt souvent Peut-être que dans la vidéo tu vas le voir Il y en a parfois Il y en a parfois qui s'amusent à te couper la route Parce qu'ils ne t'ont pas vu Et c'est le genre de détail Qu'il faut faire très attention en moto Donc C'est très 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 important D'y prendre en compte Alors Bien sûr Je compte sur toi Pour que tu me dises absolument Ton avis sur cette vidéo Qui est Très originale En effet On ne voit pas souvent de vidéos De moto en 360 Même jamais J'ai de très grandes chances Que c'est la première fois que tu la voyes Donc ça me fait plaisir De t'offrir ça J'espère que ça va te plaire J'espère que ça va être à la hauteur de tes espérances En tout cas je trouve ça sympa De pouvoir s'évader De faire un tour en moto Depuis sa chambre Depuis son appartement Depuis son canapé Depuis un endroit où on se sent à l'aise et confortable Et ce qui est chouette c'est que tu peux regarder Tout autour de toi Absolument tout autour de toi Un petit peu comme la vidéo sur les farfadés Sauf que là Ce sont des personnes Que l'on peut observer lorsque je roule Je pense En tout cas dis moi Dans les commentaires Si tu veux que je fasse ça un petit peu plus souvent Je pense que ça pourrait être plutôt drôle On pourrait tomber sur des choses inédites Des choses assez drôles Oui effectivement J'espère que ça va te plaire J'espère que ça va te plaire J'espère que ça va te plaire Regarde autour de toi Regarde autour de toi Regarde autour de toi Tu pourrais trouver plein de choses Ne t'inquiète pas Je roule pas vite Je roule pas vite Je respecte absolument Les limitations Les limitations de vitesse Je respecte absolument Les limitations De vitesse Car je suis Un motard C'est vrai Mais je suis ce qu'on appelle Un biker Qu'est ce que c'est un biker ? Un biker c'est un motard Mais qui n'est pas intéressé par la vitesse C'est la dardaline Il y a une grosse différence Entre ceux qui conduisent des Harley-Davidson Je pense que tu vois un petit peu Le style de la moto Et des motos de sport De rapidité Ce n'est pas pareil du tout Chacun ont leur charme Chacun ont leur charme Mais ils sont tous les deux différents Mais ils sont tous les deux différents Laisse-toi porter Laisse-toi Laisse-toi Porte-toi Faire le sommeil Laisse-toi Laisse-moi T'amener T'amener A ton sommeil Tu peux te relaxer Te détendre A bord de mon vaisseau A bord de ma moto Il faisait beau ce jour-là Les oiseaux chanter On entendait le vent Il faisait pas trop chaud Il ne faisait pas trop froid Mais il faisait absolument magnifique C'était un temps idéal pour la moto Un temps idéal D'ailleurs Tu peux voir à quel point On profite Et parfois même On se la pète Mais bon Ça c'est un autre détail Regarde autour de toi Parfois tu peux voir des gens Tu peux parfois même voir des choses que moi je n'ai pas vu Et oui Tu peux parfois voir des choses que moi je n'ai pas vu Pourquoi ? Parce que quand je conduis je suis concentré sur la route Et du coup grâce à la vidéo 360 Tu peux voir ce qu'il y a derrière moi Donc parfois si je dis bonjour à quelqu'un Et bien une fois que je suis passé devant lui Tu peux toujours le voir derrière Voir comment il réagit Ça c'est super je trouve Tu peux toujours voir ce que moi je n'ai pas vu Tu es un petit peu Mais en fait Mon 3ème œil Tu veilles sur moi Tout comme moi je veille sur tes nuits Ça c'est stylé J'espère que tu es bien accroché D'accord Accroche-toi bien et met tes ceintures C'est très important sur une moto de mettre sa ceinture Très très important Mais bon Et un de ces 4 Bien sûr peut-être je mettrai le micro directement dans mon casque pour que je puisse te parler en live ça serait le top du top mais on verra on verra comment ça se préparait et puis pourquoi pas un jour peut-être te parler en live depuis la moto c'est une bonne expérience à la voir je pense une bonne expérience à faire ça peut être très intéressant attends je te laisse profiter du paysage dis-moi un petit peu ce que tu en passes dis-moi un petit peu d'un ressenti dis-moi qu'est-ce que ça fait de prendre la moto avec moi quelle sensation qu'est-ce que tu ressens de prendre pour la première fois peut-être la moto mais je te rassure je roule pas vite je roule tranquillement car c'est pas une moto de sport que j'ai oh non avec la moto que j'ai c'est à peine si je peux t'oublier un tracteur c'est pas fait pour la vitesse absolument pas c'est fait pour promener pour prendre son temps pour savourer chacune des secondes qui passent profiter du soleil profiter pour votre pluie la différence entre une personne qui conduit une voiture et un motard c'est que bien souvent la personne qui conduit une voiture ne s'avoue pas ne profite pas c'est une personne qui souvent s'énerve dans les bouchons c'est une personne qui veut gagner du temps alors qu'un motard il prend son temps c'est pas pareil et bien souvent en prenant son temps on arrive avant comme quoi rien ne sert de se presser tout revient à point à qui sait s'attendre tu pourras faire attention il n'y a pas longtemps je me suis énervé avec quelqu'un du coup tu pourras peut-être le voir en train de traîner derrière la moto puisque je l'ai attaché derrière la moto du coup il traîne par terre non je rigole regarde pas ça sert à rien regarde pas ça sert à rien il y est bas par contre parfois tu risques de voir des explosions tu risques de voir des choses bizarres se produire ça c'est tout à fait normal car quand tu conduis une moto tu as ce qu'on appelle ton corps secrète de l'adrénaline et l'adrénaline répond aux besoins du cerveau et des muscles en l'occurrence moi j'adore avoir des visions différentes donc il y a des chances que dans cette vidéo tu voyais des choses bizarres bizarres je trouve ça super je pense que tous les amoureux des motos qu'ils ont une moto ou le permis ou pas d'ailleurs tu peux très bien aimer les motos même si tu n'as pas le permis même si tu n'as pas de moto j'espère que vous passez tous un super moment moi j'adore 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 les pédales de coquelicot non j'adore vraiment passer du temps sur la moto car parfois tu rêves bon il faut rester concentré mais parfois tu rêves et c'est agréable c'est très agréable c'est très agréable très 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 agréable très agréable pédales de coquelicot 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 je sais que ce mot vous l'aime beaucoup pédales de coquelicot pédales de coquelicot pédales de coquelicot pédales de coquelicot des pédales de coquelicot parfois lorsqu'on roule en moto, sur le bord du chemin on peut trouver plein de coquelicons partout des petits coquelicons, partout des petits potos coquelicons, des petits potos de coquelicons c'est vraiment très agréable parfois aussi en moto on peut voir des choses que les personnes en voiture ne voyaient pas car on est plus attentif et beaucoup plus libre on a une meilleure vision, on analyse, on comprend, on agit, on est responsable en bref shot mais une chose est sûre, c'est que lorsque tu es sur une moto, le temps passe extrêmement vite car tu savoures l'instant présent et je pense que c'est une définition du bonheur savourer le moment présent à tel point qu'il passe très très vite je trouve ça super, 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 je trouve ça excellent j'ai même un petit message pour tous les deux voix ou pas qui me suivent sachez que presque la moitié, 48% pour être exact regarde mes vidéos régulièrement sans s'y être abonné aïe 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 aïe, moi je dis, vous savez ce que je dis moi ? si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous, ça me fera très plaisir déjà parce qu'on se rapproche des 5000 abonnés et ça c'est parfait et puis en même temps, ça vous laissera l'occasion de découvrir plus mes vidéos et d'ailleurs, en parlant d'abonnés, n'oubliez pas qu'il y a le concours Instagram mon concours Instagram, mais qu'est-ce que c'est ça ? en fait, arrivé à 10 000 followers sur Instagram, j'offre un Blue Yeti à quelqu'un parmi vous pour s'y inscrire, c'est très très simple il suffit de t'abonner à ma chaîne Instagram, de commenter sous la vidéo du Blue Yeti que tu verras et arrivé à 10 000 abonnés, je te dis au hasard et si tu tombes dans, si je tombe sur toi tout simplement, tu gagnes un Blue Yeti tout neuf c'est ça, c'est pas beau pour te laisser peut-être l'occasion à toi-même de faire ta chaîne SLR avec une très bonne qualité Parfois, on me pose la question est-ce que c'est enjureux la moto ? est-ce que c'est enjureux la moto ? est-ce que c'est enjureux ? j'ai envie de te répondre oui et non voilà, c'est-à-dire que si tu fais partie des motards qui adorent la vitesse qui ne respectent malheureusement pas le code de la route alors oui, il y a plus de chances de te mettre en danger plus qu'une voiture en tout cas par contre si tu conduis une moto qui n'est pas très puissante, style Harley custom comme moi d'ailleurs alors dans ces cas-là il s'avère que ton risque de chute, ton risque de danger diminue, 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 très bas à tel point qu'il y a plus de chances que tu prennes un accident en voiture qu'en Harley ou qu'en Custom il est vrai que c'est très rare pour les pompiers ou autres d'intervenir sur un accident de moto et s'apercevoir que la moto en question est une custom une Harley un principe c'est souvent et 90% que des motos rapidité de sport après on ne peut pas leur en vouloir c'est normal aimer la vitesse qui n'aime pas ça moi c'est pas mon fort je préfère prendre mon temps donc pour répondre à certaines de vos questions la moto n'est pas spécialement dangereuse pas spécialement dangereuse au contraire il faut tout simplement être vigilant prudent et surtout surtout prendre un maximum de plaisir c'est le secret 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 t'as plus, t'as plus un 360 sur ma moto je te souhaite une excellente nuit dors bien et je te laisse sur ce magnifique paysage bonne relaxation à toi l'ami et dors bien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il y a un espèce pétale te coque l'égo pétale … hvor 65 65 Sous-titrage ST' 501